donc ici j'ai mis quelques décos mais là j'ai la place encore d'en mettre un petit peu par là ça c'est un poster mcdo olivetum donc là du coup les gars là ici c'est l'étagère spécial playstation donc je vais vous faire voir les jeux que j'ai comme ça qui serait intéressant aussi ça serait de faire des tops jeux playstation 1 ps2 ps3 ps4 pareil pour nintendo voilà j'ai 3 étagères pleines en ps1 j'ai mis le iti là il ya le jeu il est juste derrière ici le film est génial ensuite en dessous c'est plus des goodies donc harry potter spyro la digimon j'ai même une petite voiture digimon comme ça ça doit être très courant ça non plus un crash bandicoot qui est là bas un poster olivetum s'est mélangé avec moi là j'ai le steelbook olivetum donc capitaine Tsubasa moi j'ai plus l'habitude de dire olivetum là j'ai des consoles émulateurs voilà par contre sur celui là je me suis fait avoir parce que le cordon il m'a pas été livré avec c'est ballot j'ai laissé la protection sur l'écran donc la marque c'est ça c'était soit une erreur de livraison soit bah une petite arnaque mais bon amazon généralement j'ai jamais de problème avec mais là là j'en ai eu une là j'en ai eu un problème et je suis pas très content donc ensuite passons au jeu ps2 donc voilà il y en a que j'ai mis en avant comme ça pour faire joli je vais vous faire à peu près tout ce que j'ai donc là tous les dragon ball z donc je suis pas un grand fan de l'anime mais en jeu bon en jeu ça passe voici à peu près ce que j'ai comme titre là j'ai mis tous les jeux de voitures avec les jeux de voitures sur la fin voilà et arthur et mini meuse bah le jeu je sais pas ce qu'il vaut je l'ai pas testé mais le film j'avais bien aimé avec freddy ingmar un de mes acteurs préférés ensuite donc là j'ai du gaspère et du jack dexter vous faire voir ce qu'il ya derrière quand même là là j'ai mis les crash bandicoot avec les crash bandicoot les rayman avec les rayman vous faire voir aussi derrière donc là il ya les autres jack ensuite celui là bah je l'ai depuis pas très longtemps ce jeu là je l'ai pas encore testé j'ai tellement de à tester voilà j'ai mis les disney avec les disney voilà c'est bien rangé un aussi bien rangé qu'une bibliothèque j'aurais pu faire bibliothécaire dit donc mais deux jeux vidéo en pas de livres ensuite j'ai un petit pop digimon là j'ai le pistolet ps2 mais jamais testé parce que ce qu'il faut savoir c'est déjà achète beaucoup d'occasions donc des fois donc des fois on peut se faire avoir mais bon généralement j'ai pas de problème mais ça peut arriver ensuite un peu crash bandicoot une manette ps2 le méchant neocortex ensuite j'ai du sonic une toupie puis un jeu électronique sonic un jeu playstation j'ai perdu la boîte donc du coup ils traînent mais c'est des traînes c'est pas bien là j'ai encore du sonic ensuite en dessous donc là j'ai encore encore de la ps2 j'ai même la caméra là c'est ps3 donc là j'en ai pas beaucoup la console je la possède pas non plus et juste en dessous j'ai la psp et la console elle est juste là là dedans dans la pochette bien protégé et alors là les gars surtout ceux qui aiment le rétro accrochez vous parce que là j'ai du lourd j'ai des disquettes juste là du coup ça me sert à rien parce que j'ai pas les ordinateurs de dans le temps mais quand j'étais petit bah j'ai découvert les jeux vidéo bas sur disquettes en fait c'était sur l'amiga d'ailleurs donc amiga c'était la concurrence avec atari je pense à l'époque c'était les gros ordinateurs encombrant donc voilà ça ça se trouve difficilement maintenant tout que là c'est complet moi après ce jeu là je pense pas que j'avais joué mais moi j'avais super frog j'en avais d'autres aussi mais je sais plus le nom des titres super frog c'était mon préféré je crois je voudrais trop qu'il fasse un remake d'ailleurs de super frog sur la switch par exemple ce serait génial carte de garantie j'ai encore la carte de garantie bon donc là voilà j'ai la notice très bon état j'ai un autre papier je sais pas c'est j'ai un autre bout de papier je sais pas c'est quoi exactement et le jeu donc maintenant je vais vous faire voir cet étagère là donc ça j'ai commandé ça sur amazon n'y a pas très longtemps avec une grosse réduction j'ai payé tout ça 70 euros au lieu d'une centaine d'euros par contre on ne saura jamais pourquoi ils m'ont mis 1 2 4 et non 1 2 3 ça aurait été plus logique mais bon c'est pas grave bon je crois que je vous ai tout montrer en rétro là donc maintenant on va passer sur les gps 4 donc j'en ai pas beaucoup là j'ai resident evil que m'a offert mon pote félix en fait j'ai cette version là comme ça et cette version là et en bas j'ai un jeu ps5 mon tout premier jeu ps5 j'ai pas encore la ps5 bah l'ex kit c'est un jeu j'avais beaucoup joué sur un master system et alors là du coup bah c'est un remake mais pas que l'arrière il montre que le remake mais il est possible aussi de jouer la version originale dessus donc je prendrai je pense aussi sur switch en des maths par contre je suis copain que les des maths parce que les gens qui ont un logement petit bas c'est pratique quoi j'aurais dû vous montrer tout à l'heure quand je faisais le l'étagère nintendo voilà j'ai ça mario kart live ici bon j'ai des livres comme ça à lire mais après je sais pas si je l'ai gardé donc je vais lire et puis après quand je les aura lui bas je m'en séparerai peut-être je verrai en jeu xbox bon rigolez pas les gars j'ai que ça et j'ai pas la console j'ai que la 360 ici j'ai plein de livres donc là c'est vraiment des vieux livres alors celui là il était un peu plus récent mais ceux qui sont en dessous voilà là c'était les francs à l'époque on va essayer de montrer ça voilà 15 francs là par exemple voilà 15 francs je sais pas ce que ça fait en euros bon j'ai entendu dire que les francs apparemment c'était moins cher que l'euro bon pour ceux qui n'ont pas connu les francs on se rend pas trop compte de la différence mais c'est vrai que la vie est devenue plus chère plus dure c'est dommage donc là j'ai un autre jeu ps4 voilà et j'en ai un autre juste là donc en fait ils sont pas rangés avec les autres là c'est parce que j'y joue pas mal en ce moment et je stream dessus vous pouvez retrouver les vidéos sur ma chaîne là j'ai la ps4 donc c'est la slim que j'ai et j'ai le casque vert là c'est le disque dur j'ai une manette il m'en faudrait une deuxième ce serait bien j'ai une place une autre place là pour en changer une autre j'aimerais bien en avoir une je sais pas une rouge ou une bleue là c'est pour mettre les 1 je sais plus comment on appelle ça c'est pour les détecteurs de mouvement là j'en ai pas là j'ai quelques petites décorations olivetum encore et là le gros bordel avec les fils et donc voici ma télé un petit crash band écoute qui me tient la manette c'est super sympa là derrière j'ai toutes les boîtes sega aussi j'ai par là petit jeu master system et deux petits jeux comme ça alors celui là c'est pas l'original moi je l'ai pris juste parce qu'il était moins cher quoi c'est tout parce que bon après le jeu ça reste le même un donc voila